ah soyez salués depuis votre position bonne arrivée à vous je suis sankara ibrahim traoré soyez salués voilà maintenant nous allons aller très vite voilà j'ai coupé je suis revenu très rapidement parce que c'est comme ça il faut faire quand tu as su tu es sûr que on ne te laisse pas avancer il faut venir comme ça il faut partager mettez des coeurs mettez des pouces bleus un peu partout pour que ça puisse marcher voilà maintenant ici il vient sur ma tablette enfin de voir ce qui se passe voilà tout est là nous allons partager ça c'est fait attendez je vais voir si je peut partager plusieurs fois aussi dans le groupe et autres non c'est pas ça là voilà dans le groupe non le groupe aussi c'est pas trop ça c'est pas trop ça donc on va je crois qu'on va laisser comme ça ah oui ça peut aller je vais essayer comme ça j'essaye de faire ça et on verra ce que ça va donner il faut partager bon arrivée à vous je suis je suis revenu en direct pour que vous puissiez avoir des informations à temps réel les informations à temps réel comme je le dis ce sont des informations à temps réel il ne faut pas s'empêcher de partager inviter vos amis dites-leur que nous sommes encore là voilà bon c'est bon je vais laisser comme ça voilà maintenant nous sommes en train de partir très vite à l'aide à l'aide à l'aide rouge je reviens ici encore vraiment bitty à sauvier bigo patois depuis ta position soit salué voilà soit salué depuis ta position il faut partager tout à l'heure nous étions en direct pour recadrer un énergumène qui traîne encore en finlande dans les moins 50 degrés nous nous sommes ici et cet énergumène s'est permis de venir parler dans notre affaire il veut nous opposer au burkinabé pourtant il sait que les burkinabés et nous autres il ya longtemps notre amitié du voilà nous sommes amis c'est lui qui insultait les burkinabés nous nous n'insultons pas les burkinabés parce que il n'y a pas lieu d'insulter les burkinabés il faut pas généraliser en fait voilà il ya des personnes qui aiment insulter les gens il ya des personnes qui aiment mal se comporter avec les gens les personnes qui aiment mal choisir leur camp ils choisissent le camp d'alassandrement ou atrapou tuer des ivoirois nous nous sommes contre ces personnes là donc quel que soit l'intinue l'origine la couleur de peau la nationalité je vais dire comment on appelle la religion nous nous n'avons pas le temps de trier si tu viens attaquer tu as tu as participé à ceux qui attaquaient le président laurent babou en côte ivoire on te met à ta place voilà que tu sois burkinabé que tu sois malien que tu sois guinien que tu sois ivoirois même si tu viens de mon village si tu t'es mis avec des gens pour attaquer mon pays pour attaquer la côte d'ivoire autant du président laurent babou voilà moi j'étais répondu et je serai jamais d'accord avec toi ceci étant dit nous allons partir voilà les burkinabés sont nos frères les maliens sont nos frères les guiniens sont nos frères les togolais sont nos frères les béninois sont nos frères j'ai mis un seul titre mais on va attaquer les autres après il faut monter le mercure continue à mettre des coeurs ne les laissez pas ne laissez pas les gringaleux les gringaleux là et les morveux venir se moucher sur notre direct voilà soutenez le direct mettez des coeurs protéger le direct partagez surtout voilà je vous vois arriver vous n'avez pas encore partager il faut partager ça partager cette vidéo partout où vous pouvez dans le groupe dans les inboss tout ce que vous pouvez faire il faut le faire il s'agit du burkina faso hier j'ai fait une vidéo hier soir dans la nuit je vous ai dit ah il ya quelqu'un qui nous informait que il ya une colonne de militaires d'hommes en armes rentrant au burkina faso il y en a qui ont dit oh evg toi tu veux mettre les burkinabés avec les ivoiraux en palabre mais c'est pas moi qui les mets en palabre c'est alassane drama ouatara qui a dit qu'il veut aller attaquer le niger le jour qu'il a annoncé qui veut aller attaquer le niger qui va donner un bataillon bataillon qui veut donner là c'est pas pour aller caresser les nigériens c'est pas pour aller les embrasser c'est pas pour aller les féliciter ou bien pour acheter garbas chez eux ou bien le bataillon qui veut envoyer au niger c'est pas pour aller pourquoi on coupe les choses les zizi non parce qu'on connaît les aoussa qui savent bien couper les zizi mais c'est lui l'envoie le bataillon c'est pas pour que on a coupé les zizi non ils s'en vont attaquer les nigériens donc pendant que nous on révèle ça hier nuit ya on a gâché le plan le plan que ces gens savaient préparer contre le capitaine ibrahim traoré on a on a mélangé le plan là hier nuit les gars envoyez moi des coeurs pour me féliciter parce que j'ai fait partie de ce j'ai appris ça j'ai vu le camarade bago kone en train de faire sa vidéo dessus moi immédiatement je suis sorti il fait ma vidéo aussi dessus donc nous avons interpellé au même à même temps donc je voudrais saluer sa vigilance là bas et moi je voudrais vous saluer vous qui continuez à me soutenir et qui continue à faire passer le message parce que je vous ai dit amener ce cette vidéo d'hier soir au capitaine ibrahim traoré et vous l'avez fait bravo à vous bravo vous l'avez fait cette vidéo cette petite vidéo d'hier nuit a dépassé plus de 100 on approche de 200 mille vues bravo merci quand vous faites bien il faut qu'on vous félicite quand vous faites mal aussi on doit dénoncer ça donc là vous avez bien fait je vous salue je vous félicite d'avoir partagé parce que cette vidéo est montée c'est ça cette vidéo là qui a qui a fait que les moutons d'art d'eau sont venus directement sur ma vidéo ils ont pris le mort une petite partie de ma vidéo allez m'insulter ils ont pris une partie il ya un même qui est venu écrit commenter l'honorable 13 13 voilà l'honorable 13 13 ce lèche botte lèche j'ai pas envie d'être grossier mais ce celui-là qui qui est en train de ramper derrière les les gens qui ont un peu d'argent rh dp il est venu écrit commentaire sur mon sur ma vidéo parce que j'ai frappé fort j'ai dénoncé quelque chose vous n'avez pas vu ça vous dire rien j'ai dénoncé quelque chose de grave c'est pour cela que lui là il est venu parce qu'ils avaient leurs plans ils ont fait rentrer des gens au burkina faso et comme ils ont fait rentrer des gens au burkina faso ils avaient peur que on dénonce ça donc y'a nu quand on a dénoncé ibrahim traoré a pris ses précautions les radars d'ibraim traoré sont passés et dans les frontières et ils ont déjoué le coup d'état cher ami aujourd'hui où je suis en train de vous parler un coup d'état a été déjoué au burkina faso le capitaine ibrahim traoré avec ses fds ont déjoué un coup de force contre sa personne il faut pas arrêter là mettez des coeurs pour le capitaine ibrahim traoré mettez des coeurs pour les fds écrivez écrivez ça en commentaire ça n'a qu'à rester sur mon direct écrivez ça écrivez bravo ibrahim traoré bravo les fds bravo pour votre vigilance oui dès qu'on a donné l'information vous êtes sorti vous avez protégé vous avez sécurisé vous avez surveillé vous les avez chicoté dans le noir voilà maintenant ils sont là ils ont ils viennent tous dit oui toi avait déjoué depuis quand tu aimes les burkinabés parce que j'ai dévoilé leur secret parce que je suis sorti j'ai relayé ce que les gens ont donné comme information toute information doit être prise au sérieux toute information doit être prise au sérieux quand ça vient de l'ennemi il faut pas t'amuser faut pas dire non peut-être on dirait que non 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 je l'ai fait j'ai dit aujourd'hui là il veut tout ça leur fait mal il ça brûle le coeur comme ça pourquoi j'ai parlé ils vont venir insulter ne leur calcule pas ils vont venir dit tu mens ils vont venir dit c'est faux ils vont venir dit tu dis pas la vérité oh tiens plaisanteur ça c'est c'est parce que ça leur fait mal ils ont envoyé les champions de vidéo les champions johnny pacheco là coucou nion chris yvon dit johnny pacheco il est venu écrire commentaire sur ma vidéo d'hier écrivez bravo oui gazelle merci d'avoir écrit bravo bravo ibrahim traoré et les fds écrivez ça bravo ibrahim traoré les fds les amis est ce que vous partagez c'est vrai vous êtes là je vous remercie mais il faut partager il faut partager puis abonnez vous massivement montrez-leur que vous êtes vous êtes les premiers vous êtes plus fort parce que c'est quand vous vous abonnez comme ça là eux ça leur fait mal voilà en moins de combien trois jours quatre jours à moins de quatre jours j'ai eu j'ai eu combien cinq mille abonnés à moins de quatre jours cinq mille abonnés plus de cinq mille même parce que je suis à 85 mille 85 mille aux j'étais à 78 mille est-ce que qu'on paye 78 mille et je suis à 85 mille donc ça veut dire qu'il ya au moins sept mille abonnés qui sont qui sont ajoutés continuez à vous abonner les amis c'est à côté ça les johnny pacheco là viennent écrire commentaire sur ma vidéo maintenant il n'a jamais fait ça mais s'il vient écrire ce qui est touché là où ça fait mal j'ai dénoncé quelque chose où ils étaient en train de préparer dans leur tête capitaine ibrahim traoré va tomber cette nuit là ils vont commencer ils étaient contents parce que ça ils sont en train de se dire ça va se faire on va les surprendre matin comme ça on va venir se moquer d'hévé djé on veut se moquer de bouquinabé pour dire vous n'avez pas dit vous êtes plus fort qu'à la centre drama ouattara voilà il a fait tomber maintenant capitaine ibrahim traoré c'était leur plan c'est ce qu'ils ont voulu faire mais le capitaine ibrahim traoré a déjoué ça les amis est ce que pourquoi ça monte pas vous êtes amis cassant il faut continuer à monter voilà partager 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 on va avancer partager voilà partager il faut qu'on monte atteignez les deux mille voilà on est capable de le faire non vous êtes capable de le faire donc partager quand vous partagez là ça monte ça monte ça monte voilà montrer les que non vous grâce à vous je suis devenu quelqu'un voilà comme quelqu'un l'a dit poulet est devenu quelqu'un là c'est grâce à vous parce que depuis un moment m'avait bloqué mais vous avez forcé forcé par vos partages vos abonnés ça fait que ils sont obligés de lâcher prise et aujourd'hui ils sont obligés de me respecter parce qu'il disait lui il n'a pas des gens quand ces vidéos là même il n'atteint même pas 10 mille vues aujourd'hui j'ai atteint 200 mille vues il dépasse même 200 mille bientôt il approche à 300 mille vues vous comprenez donc ils sont un peu mélangés maintenant ils veulent venir maintenant me casser voilà donc je compte sur vous je compte sur vous je compte sur vous continuez ce que vous êtes en train de faire parce que ça les fait bouger maintenant hier nous avons dénoncé nous avons dit qu'ils sont rentrés au burkina faso il y en a qui nous ont insulté vous mentez pourquoi vous voulez créer la guerre entre les burkinabés mais la guerre déjà créé c'est pas nous vous savez comment la guerre déjà créé la guerre créée lorsque le mali et le burkina faso ont annoncé leur fusion pour défendre le niger et dans leur communiqué ils ont dit quoi ils ont dit si jamais le niger est attaqué eux ils vont se mettre derrière le niger c'est à dire ça sera une déclaration des guerres ça c'est ça là c'est rare il y a longtemps ça c'est pendant la guerre mondiale là bas pendant les deux guerres mondiaux et mondiales les deux guerres mondiales que les gens disaient ça il y a longtemps pendant les deux guerres mondiales que les gens disaient déclaration ils disaient ça serait une déclaration des guerres si tu touches à ma terre mais aujourd'hui le mali et le burkina se sont mis en ensemble et puis on dit ça serait une déclaration des guerres si jamais le niger est attaqué or quand on dit ça serait une déclaration des guerres ça veut dire que si vous attaquez le niger nous aussi nous sommes en guerre avec vous vous qui attaquez le niger là nous sommes en guerre avec vous que ce soit burkina comment on appelle ivoirwa que tu viennes du du comment on appelle du togo que tu viennes du comment ils appellent là bas du du bénin que tu sortes du nigéria ça serait une déclaration de guerre ça serait une déclaration des guerres donc c'est pas moi c'est vous qui avez dit que vous étiez des guerriers pourquoi vous avez peur aujourd'hui quand moi avec je je parle pour dire que vous voulez attaquer le burkina pourquoi vous dites que c'est moi qui veut mettre la guerre entre le burkina et le et la côte d'ivoire pourquoi vous dites que c'est moi quand à l'instant drama ouattara disait qu'il allait attaquer le le niger là vous n'avez pas vu dedans que c'est une déclaration des guerres à aux alliés du niger c'est quand elle veut dire pas que c'est lui qui veut pousser la guerre entre les deux pays non 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 c'est pas moi jamais je n'oserais chercher à créer un conflit entre les boukinabés et les ivoires bien au contraire c'est pour ça même que je suis en train de dénoncer justement votre pratique envers les boukinabés c'est pour cela que je suis en train de dire sortir vos secrets parce que vous voulez faire du mal à un pays frère à un peuple frère moi je veux pas donc je suis obligé de dénoncer votre comportement je suis obligé de dire aux boukinabés faites attention à la sandra man ouattara n'est pas votre frère à la sandra man ouattara était danger il a la peau noir mais il a pris la tenue des bolorés il a pris la tenue des bouillies il a pris la tenue de macron il a pris la tenue de ceux des colons qui nous m'attraitent qui nous m'attirisent depuis longtemps il faut continuer à partager ibrahim traoré a déjoué un coup contre sa personne ils ont voulu le déstabiliser ils se sont dit le petit là il est trop furieux il est trop furace il est trop dangereux il faut l'attaquer il faut que lui on le déstabilise comme ça ça a isolé le mali il faut qu'on fasse tout pour toucher ibrahim traoré parce que son pays est encore un fébri il ya encore des des terreaux qui traînent là bas donc ça veut dire on peut profiter de l'occasion pour aller le faire tomber c'est mal connaître le capitaine parce que le capitaine il a salué poutine le capitaine il a discuté à poutine poutine s'est déplacé du camp venu parler à l'oreille du capitaine ibrahim traoré poutine a une fois parlé dans tes oreilles draman ouattara les amis vous n'êtes pas là ou bien j'ai dit monté on était à 1900 on atteint décembre les gens sont en train de créer n'importe quoi donc il faut monter il faut qu'on atteigne les 2000 et puis on va même dépasser les 2000 montrez-les qu'on peut et comment vous allez faire parce qu'il y en a qui se demandent comment en fait il faut partager comme ça ton ami va voir l'ami de ton ami va voir sa soeur va voir sa femme son mari va voir son fils va voir tout le monde va commencer à voir et quand tout le monde voit ça fait que ça monte c'est de ça qu'il s'agit donc faut pas rester là mais écouter seulement sans partager il faut partager il faut partager le capitaine ibrahim traoré les a rendu zézé il les a rendu fou est-ce que toi la sandra man ouattara poutine est une fois venu parler dans tes oreilles les amis tous les anciens qui sont partis à la commune appelle à saint petersbourg quand vous les voyez tous les anciens là vous avez vu que un poutine est venu parler dans oreilles des 1 tous les vieux vieux qui sont quand même âge à poutine quand ils sont venus parler à poutine ils sont arrivés là bas est-ce que poutine s'est déplacé t'as dit devant son armée il ya tout le monde a ligné comme ça et puis poutine vient puis il s'arrête au niveau d'ibrami traoré et puis il parle dans son oreille ah si c'est pas ibera qui qui à qui on peut c'est comme c'est comme il a fait une parenthèse pour détendre un peu l'atmosphère parce que quand tu as une victoire il faut la il faut la il faut la qu'il y ait un vieux ces enfants ont payé son biais ces enfants ont payé son biais et ils ont dit à papa avant que toi tu n'es pas le papa dit avant que lui ne meurt faut qu'ils voient la france voilà vous êtes 2000 il faut continuer à monter 2024 ok continuer à monter il dit faut qu'ils voient la france il faut que lui il arrive à paris donc les enfants se sont levés ils sont partis ils ont cotisé ou bruyé ou bruyé jusqu'à ils ont payé billets d'avion de leur papa leur papa est arrivé à paris quand il est arrivé à paris parce qu'il voulait forcément arriver à paris donc il est arrivé à l'aéroport de paris il est arrivé gare le visa parce que les enfants là ils ont gruyé ils ont payé avec les jeunes qui traînent autour de de l'ambassade donc il a eu le visa pas un bon visa voilà donc quand le vieux est arrivé à l'aéroport des chars des golpes les policiers l'ont arrêté et puis lui on dit tes papiers là c'est pas ton visa n'est pas propre donc on doit te rapatrier tu vas te retourner le vieux il dit comment je vais me retourner mes enfants ils ont dit non 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 le vieux tu vas te retourner le vieux attendez est ce que je peux aller chier on dit oui bien sûr il y a les toilettes ils l'ont mis dans les toilettes il dit ici là avant de partir dans les toilettes il dit ici là c'est paris non ils ont dit oui vous êtes à paris vous êtes en france vous êtes arrivé oui vous êtes à l'aéroport char de golfe vous êtes en france il dit est ce que c'est paris ils ont dit oui comme c'est un vieux eux-mêmes ils ont répondu oui 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 le vieux c'est paris le vieux rentrer dans vc il est allé aux toilettes quand il a fini ils ont pris leur remis d'avion ils l'ont ramené en côte d'ivoire quand il est reparti en côte d'ivoire ses enfants sont allés le chercher à l'aéroport et il ya un de ses cousins qui dit mais mon frère on des enfants se sont fatigués ils ont payé ton billet qui est parti pourquoi tu y reviens mais nous même on est mieux que toi parce que toi tu n'es même pas pu rester là bas il dit mon coup il dit à son frère son cousin il dit mon frère est ce que toi tu as déjà chié à paris il dit est ce que tu as déjà chié à paris il dit non mais ça fait quoi il dit j'ai dit est ce que tu as déjà chié à paris parce que moi j'ai chié à paris voilà même si je suis revenu même si on m'a rapatrié moi j'ai chié à paris donc vous voyez le capitaine ibrahim trauré je ferme la parenthèse je reviens au capitaine ibrahim trauré pourquoi il dit qu'il est différent de ses moutons il est différent de ses moutons parce que le capitaine ibrahim trauré est parmi eux tous celui que le grand poutine le tout puissant poutine dans pendant défilé de ses de ses armées de ses militaires il est venu s'arrêter pour parler dans son oreille ah poutine n'a une fois parlé dans ton oreille toi draman ou atara poutine même 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 les autres là même ton patron macron il a une est ce que est ce que quelqu'un d'autre peut être comme lui voilà il va se pédier un mouton depuis là je n'ai pas encore enlevé des moutons mais il ya un mouton que je viens d'enlever voilà mouton d'ado il vient de l'espédier aussi aussi il amène aussi aussi est ce que tu es comme ibrahim trauré qui à qui poutine a parlé dans l'oreille non donc toi tu penses que tu as réussi un coup contre chose contre ibrahim trauré tu sais pas que désormais poutine à son oeil à ses yeux à ses enfants qui suivent ibrahim trauré tu sais pas ça tu sais pas ça non tu vois comment vous êtes mouton karamogo tu es trop mouton c'est pour ça quand on mettait école et puis toi tu as choisi école couranique là c'est ça c'est ça là c'est ce comportement là tu vas voir on te met on dit voici école va apprendre un l'histoire de la côte d'ivoire de la france de l'histoire de l'afrique l'histoire de la côte d'ivoire l'histoire de la france des pays européens pour que tu sois cultivé pour que tu comprennes mieux les choses toi tu t'en assoies pour dire à la bise l'aï la barabara amrana amraraï carabane barabara l'aï c'est ça tu as l'effet à lequel à l'école couranique tu as passé ton temps en fait ça que oui c'est dans l'oreille c'est dans l'oreille des enfants on parle tu sais mangou philippe là le général mangou philippe le général mangou philippe on était il était venu il était venu nous croiser il était venu faire un tour comme on appelle à l'antenne d'abobo vous voyez l'antenne d'abobo derrière il était venu là-bas parce que le secteur de derrière était occupé par les rebelles domini amour ma fille soit saluée c'était occupé par les rebelles vous comprenez et il est venu parler avec nous là-bas et pendant qu'il parlait moi j'ai voulu profiter après après son passage avant qu'il n'est pas j'ai profité pour lui parler j'ai voulu lui parler d'un concours donc je suis venu vers lui j'ai frappé mon garde à vous je lui ai parlé il n'a pas attendu donc il m'a dit de me rapprocher il a baissé son oreille comme ça et j'ai parlé dans son oreille je lui ai dit que je vais passer le concours de police et vais quitter l'armée pour rentrer dans la police il m'a dit mais c'est pas moi il m'a dit c'est le lieutenant zadi qui s'occupe de ça le lieutenant zadi à l'état-major c'est comme ça que je suis parti à l'état-major pour voir le lieutenant zadi c'est là bas que j'ai vu le colonel gourou babi il est et puis il m'a regardé toi tu es trop maigre avant j'étais mince tu es pas gros comme ça dit tu es trop maigre toi tu es toi tu es donc bref mais je veux dire que j'ai parlé dans son oreille donc ça voulait dire que mangou philippe était un enfant c'est pour ça que j'ai parlé dans son oreille pourquoi tu es con comme ça faut quitter dans bismillah et rabbi madame ce que tu as fait d'accord couronne il faut laisser ça voilà ça n'a rien à voir ça n'a rien à voir avec comment on appelle l'islam non je ne critique pas l'islam il faut qu'on soit clair parce qu'ils aiment bien prendre les petits mots des gens ils aiment bien prendre les petits mots des gens je n'ai jamais dit que l'islam les musulmans ne faisait pas bien d'étudier l'islam non j'ai dit école couranique moi-même mon petit vrai le dernier de ma mère il a fait école couranique à bobo là-bas il a fait école couranique voilà donc c'est pour ça lui aussi il n'est pas allé loin à l'école parce qu'il allait faire au lieu de choisir on l'a mis dans l'école primaire il a laissé école primaire publique il allait se mettre dans l'école couranique bref donc ce que je veux vous dire en réalité cher ami ce que je veux vous dire c'est que le capitaine ibrahim trauré a déjoué un coup d'état c'est pour ça il vous a appelé c'est pour ça il vous est devenu vous êtes nombreux à être là vous êtes 2000 vous étiez 2500 il faut monter continuer de monter le mercure on revient pour donner une autre information concernant le mali vous savez on va finir le burkina faso on va résumer le burkina faso donc comme je disais c'est l'attaque prévue contre ibrahim trauré c'est parce que la fronte d'ibram trauré ne plaît pas à la sandra manhuatara vous savez encore d'ivoire à sandra manhuatara il était le seul dans son groupe qui voulait qu'on l'appelle premier ministre le premier ministre à la sandra manhuatara parce qu'il a été premier ministre et s'il ya un premier ministre un autre premier ministre concurrent à lui dans le rda ça n'a pas l'arrangé donc il voulait pas que quelqu'un devienne premier ministre dans son entourage dans le rda vous comprenez c'est quelqu'un de foncièrement jaloux il est très 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 jaloux donc lui il voit un petit comme ibrahim trauré pourtant d'amiba qui est colonel était venu en côte d'ivoire pour le voir lui à la sandra manhuatara et aujourd'hui il voit un petit qui est capitaine qui ne le respecte pas qu'il a traité des marionnettes à l'eau comme on appelle à saint péterbourg devant le grand poutine à la sandra manhuatara n'a pas quoi digérer ça donc pour lui sa priorité là c'est pas d'aller attaquer le niger machin c'est bukina faso là il faut que le capitaine ibrahim trauré soit neutralisé voilà son objectif premier et il s'est déjà juré que tant qu'il est vivant tant qu'il n'est pas comme mort ibrahim trauré il va continuer à le chercher il faut qu'il le fasse tomber et ça moi je vous donne mais demain ils vont dire c'est faux il n'a jamais il va faire quoi avec ibrahim trauré ibrahim trauré n'est rien devant lui et c'est sûr cela c'est ce que ses partisans vont dire mais quand ses partisans disent ça dites leur que c'est vous qui mentez c'est vous en réalité qui avez peur qu'on dévoile votre secret le secret de votre mentor parce que votre mentor à réalité n'a pas digéré le fait que le capitaine ibrahim trauré les traités des marionnettes et que quand on tire les ficelles c'est là il bouge voit les marionnettes il bouge il bouge la tête il bouge le cou voilà ça ce sont les marionnettes et à la sandra manhuatara en fait partie et il n'a pas digéré ça donc soyez toujours sur votre garde capitaine ibrahim trauré avec tous mes respects soit toujours suite à garde soit toujours suite à garde il n'a pas lâché prise même si on dit donc à laisser tout 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 il faut pas ils vont attaquer le niger mais à la sandra manhuatara ne va pas toi te lâcher parce qu'il veut il veut forcément parce que lui dit que lui les bouquinabés comme il n'aime pas se déclarer bouquinabé mais comme il est bouquinabé il veut coûte que coûte que lui ça soit son nom celui que lui veut qui reste au burkina faso c'est comme ça qu'il a trompé damiba damiba venu le voir quand damiba est retourné damiba 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 a enlevé sa tenue militaire il a tronqué il a tronqué sa tenue militaire sont sa tenue militaire pardon contre abis civile damiba n'a même pas fait les années comme on appelle six mois là il est il a été descendu on l'a fait tomber voilà donc à la sandra manhuatara peut te promettre la lune mais il pourra rien fait pour toi il pourra pas te protéger parce qu'il n'a il n'a pas bon gros bras derrière lui voilà celui qui a bon gros bras derrière lui il s'appelle ibrahim trauré il s'appelle colonel comment on appelle assémi goïta pas si ceux qui ont les bons gros bras derrière eux le général kiani est rentré dans la danse voici les bons gros bras ceux qui sont bien surveillés parmi les présidents africains sont eux qui sont là donc après ceci étant dit capitaine ibrahim trauré protège toi fais attention à toi voici mon message deuxième message pour terminer parce que j'ai fait plus long dans cette vidéo mon deuxième message pour terminer concerne directement le mali je voudrais ici voilà devant tout le monde à lever ma casquette pour m'incliner encore une fois devant ces victimes vous voyez il ya des loupes pertes que ça soit au burkina faso dernièrement j'ai mis ça aujourd'hui c'est au mali et comme ils peuvent rien face aux femmes ils se sont attaqués aux civils il ya eu des militaires qui sont tombés mais il ya eu beaucoup de civils plus de 63 victimes 63 victimes dans ce bateau qui a été attaqué mais n'allez pas chercher loin je sais que les enquêtes et les poursuites des femmes vont nous ramener des résultats mais ne cherchez pas loin vous connaissez ceux qui vous attaque vous connaissez ceux qui veulent vous humilier parce qu'ils disent que vous les avez humilié vous connaissez ceux qui veulent montrer que leur absence à créer l'insécurité au mali à créer l'insécurité au burkina c'est maintenant que vous allez voir ça ils ne veulent pas lâcher prise ils veulent que le monde entier sache que ils étaient là c'est pour cela il y avait l'apaisement ils étaient là c'est pour cela qu'il n'y avait pas trop d'attaques terroristes maintenant les attaques terroristes se multiplient ça se multiplie ça se multiplie et ça on ne tue plus dix personnes cinq personnes non ce sont des cinquantaines de personnes 60 personnes c'est trop plus de 40 et quelques victimes dedans ou 50 victimes civils 50 victimes civils c'est trop c'est trop nous voulons présenter nos condoléances à tout le mali nos parents maliennes ne baissait pas les bras ils sont en train de tout faire pour vous étouffer pour vous empêcher de croire à ce combat de assémi goïta assémi goïta en train de relever la tête du mali et ils n'aiment pas ça en tout cas ya quoi vous toutes mes condoléances tous mes respects soyez comme on appelle apaisé les familles des victimes ya quoi vous ne faut pas qu'ils détournent bien au contraire vos enfants sont tombés parce qu'ils ont été la cible de ces voyous qui veulent démontrer qu'il y a l'insécurité au mali il faut vous faire des discours pour dire que vous allez laver la mémoire de vos enfants de vos frères de vos maris de vos femmes ceux et celles qui sont tombés dans ce bateau il faut vous rélevez il faut vous rélevez et tenir la barre pour que les terroristes et ceux qui encouragent les terroristes sachent que vous n'êtes pas ébranlés et que vous n'allez jamais tomber vous n'allez jamais baisser les bras il faut que eux ils le sachent voilà ce que je voulais vous dire vraiment assémi goïta continue ce combat là tu as notre soutien nous te soutenons aujourd'hui notre soutenir demain nous te soutenons toujours vive le mali le mali bas le mali croix vive le mali bas continuez à combattre ne vous laissez pas ébranler ils vont tout faire ils vont tout faire mais je ne veux pas vous ébranler il faut que dieu vous assiste dieu vous accompagne pour que vous puissiez délivrer le mali et à travers le mali délivrer l'afrique voici mon message de ce jour je pense qu'on s'est bien fait comprendre partager maximum partager au maximum et puis ma prochaine vidéo peut-être cette nuit ou demain entre minuit là bas je risque de faire une autre vidéo voilà vers les minuit là je risque de faire une autre vidéo avec le soldat je n'ai pas encore causé avec lui mais il m'a déjà dit qu'il est prêt voilà il est prêt à témoigner il est prêt à répondre à toutes mes questions le soldat qui était en côte d'ivoire le soldat burkinabé qui a travaillé en côte d'ivoire j'ai fait une vidéo en direct pour parler de lui il est venu dans mon whatsapp nous avons échangé il est prêt à venir témoigner de ce qu'il a vécu en côte d'ivoire c'est que watra lui a demandé des faits il est prêt à venir témoigner donc préparez vous ma prochaine vidéo si c'est pas cette nuit ça serait demain matin en tout cas je vais faire une autre vidéo pour que nous puissions il puisse témoigner il puisse donner son témoignage en direct il puisse répondre à mes questions parce que je vais lui poser des questions donc voilà ce que je voulais faire voilà ce que je voulais vous dire que dieu bénisse nous avons atteint 2500 en direct nous sommes en train de finir avec 1538 merci à vous que dieu bénisse c'était le général modibo goïta djé d'oboblé babo sankara juk l'an tak diob ibrahim trauri générat jan 이쪽e ciao ciao ciao